Salut, Mario. Bonjour. De l'action à la Chambre des communes. Ça ne fait pas longtemps, le nouveau président de la Chambre. Il est déjà contesté. Je demande une enquête. Qu'est-ce qui se passe? Je demande qu'il y a des enquêteurs à y fouiller dans le fauteuil du président de la Chambre des communes. Qu'est-ce qu'il y a dans le fauteuil? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Bien, écoute, c'est pas des... Réglons une chose. Ce qui est arrivé à Greg Fergus n'est pas d'égale gravité avec le président Rota avant. C'est-à-dire qu'il s'est trompé et qu'il a invité un ex-Navie et qu'il l'a souligné. Réglons ça. C'est pas d'égale gravité. Ce qu'il a fait, il y avait une fête pour l'ex-chef du Parti libéral de l'Ontario dans laquelle il a fait un message, un message de bon vœu et tout ça. C'est assez généreux. Il l'a mis en masse. Mais c'est que... Le président doit vraiment être non-partisan. Je sais que c'est compliqué parce que c'est un député d'un parti au pouvoir. Mais en même temps, il doit s'élever au-dessus de la partisanerie. Oui. Puis il y a des règles. Il y a des règles pour l'aider à faire ça. Je vais donner un exemple. Mettons, Nathalie Roy, l'Assemblée nationale du Québec. Bon, Nathalie Roy, elle va plus dans un congrès de la CAQ. OK. Il y a un congrès de la CAQ, une fin de semaine. Les seules activités partisanes qu'elle peut faire, elle a le droit de garder dans son association locale. Donc, l'association de la CAQ, de sa circonscription, s'il fait un souper, un déjeuner, elle peut s'occuper de... Parce que là, à un moment donné, elle ne peut pas laisser tomber ton comté à toi, tu sais, si tu veux espérer être réélu. Fait que le président ou la présidente peut s'occuper de son comté. Mais elle ne peut pas aller faire de la... Mettons, Nathalie Roy, elle ne peut pas aller faire de la CAQ dans le comté voisin, faire un discours où elle parle de la CAQ dans le comté voisin du tout. Juste dans son comté. C'est ça, la règle. Là, lui, il se retrouve, il fait un message. Il dit que c'était un ami. Tu vois, je suppose que c'est vrai. C'est toujours finement vérifiable. Mais là, s'il fait un discours pour un ami... Lui, il dit qu'il ne savait pas que ça allait être ça. C'est plus bizarre encore. Il dit qu'il pensait que ça allait être diffusé dans un événement personnel. Ça s'est retrouvé au congrès du Parti libéral. Mais si tu fais un message pour un ami, mets-toi une chemise de chasse puis tourne-la dans ton chalet. Oui. Là, il le fait avec la toge du... Tu sais, dans les bureaux du président, avec la toge du président. OK. Ça fait que là, c'est comme si non seulement il est le président, lui, comme individu, mais il habite le poste de président en ayant, tu sais, tu vas dire, c'est niaisant, mais l'uniforme, là, tu sais. Oui. Puis là, bien, il applaudit un libéral. J'ajoute une couche. C'est que... Nous autres, au Québec, on n'est pas habitués, on n'a pas de parti politique au Québec qui fonctionne sur les deux scènes. C'est-à-dire que, tu sais, au Québec, bon, la CAQ, il n'y a rien de fédéral. Le PQ, il n'y a rien de fédéral. Le Québec solidaire, il n'y a rien de fédéral. Les seuls qui ont un parti du même nom, c'est le Parti libéral. Mais le Parti libéral du Québec est un parti indépendant. Exact. Ce n'est pas une branche ou une filière ou, tu sais, du Parti libéral du Canada. Ailleurs au Canada, oui. C'est pas... C'est comme un peu le même parti, excusez-moi, comme une division, là, tu sais, une aile du parti. Fait que tu as le Parti libéral, tu es sur la scène fédérale, puis tu es en Ontario. Fait que c'est comme un peu en allant participer, se retrouvant dans un congrès du Parti libéral de l'Ontario, bien, c'est un peu le même parti que le Parti libéral du Canada. Le Bloc demande sa démission. Le Parti conservateur demande sa démission. L'ENPD demande pas sa démission, mais demande qu'un comité parlementaire se penche sur son cas. Fait que peut-il... Tu sais, je veux dire, tu te fais accuser d'être partisan, puis finalement, il y a juste le parti dont tu te fais accuser d'être partisan qui te veut encore comme président. Ça part mal. Ça part mal au niveau de son impartialité. Est-ce qu'il va essayer de réconcilier tout ça? C'est excuser bien platement. Elle dit que c'était une affaire personnelle. Elle a reconnu une certaine erreur de jugement, mais tout en disant, écoutez, je pensais que je faisais un message personnel pour un événement personnel. Je ne me rendais pas compte que mon image allait se retrouver dans un congrès du Parti libéral. Ça arrive ça aussi, là, en tout cas. Mais disons que... Je vais te dire une chose. S'il était... S'il était président depuis 7 ans, 8 ans, puis il avait toujours été impeccablement impartial, reconnu par tous les partis pour sa probité... Ça aurait passé. Bien, moi, je pense... Peut-être même qu'en privé, les autres partis... Tu sais, que, mettons, Andrew Scheer, qui est des conservateurs, serait allé le voir, puis dire, là, Greg... Attention. On ne peut pas faire ça. Ça a l'air fou, là. On ne fera pas de merde avec ça, mais, tu sais, ça passe mal. Mais là, il vient d'arriver et... C'est comme en probation. Oui, puis son élection, là, ça avait grincé comme une vieille porte de char, là. OK. Parce que ce n'est pas quelqu'un... Je ne le connais pas, là, tu sais. Mais ce n'est pas quelqu'un qui avait, au niveau parlementaire, la réputation, tu sais, du type qui est non-partisan de nature. Il y a des gens... Dans tous les partis, il y a des gens qui vont être aimés de tous, parce qu'on va dire que c'est quelqu'un... Oui, il appartient à son parti, mais dans sa nature, il est généreux avec tout le monde, il est non-partisan, mais lui, il était le secrétaire parlementaire du premier ministre. Donc, il était dans des rôles partisans avec une attitude, moi, je ne vais pas juger, mais qu'on disait... Donc, quand il a été élu président, déjà, ça avait accroché un peu. Alors, voici donc que le Canada est peut-être en train de passer... Je ne sais pas comment ça va finir, mais peut-être un deuxième président en quelques mois. Pas facile de diriger les travaux à la Chambre des communes. Les erreurs de jugement sont devenues... Oui. ... sont devenues la nouvelle norme. Mais on comprend l'importance de ce qu'il a fait parce que c'est un peu comme un arbitre dans le sport. Il doit partager les... C'est l'image qu'a employé Andrew Scheer. Il dit, l'image que ça a eu l'air, c'est si l'arbitre était filmé dans une des chambres des joueurs en train de faire un discours, go, go, go. L'image est assez forte, effectivement. C'est un petit peu exagéré parce qu'il faisait une espèce de discours d'hommage au chef du Parti libéral de l'Ontario où il n'était pas quand même dans le caucus d'un des partis à la Chambre des communes. L'image d'Andrew Scheer est un peu exagéré, mais on comprend le malaise quand même. Par ailleurs, on revient sur les résultats de ce sondage pancanadien. M. Legault, qui autrefois, il n'y a pas si longtemps, figurait parmi les premiers ministres les plus populaires et maintenant le plus impopulaire au Canada. Longtemps, c'est maintenu comme le premier ministre le plus populaire au Canada. En fait, Angus Reid fait ça tous les mois, je pense. Il me semble que c'est tous les mois. Il vérifie le taux de confiance de la population envers les premiers ministres de chacune des provinces. Puis là, ils font un petit diagramme à bande où tu vois chacun. François Legault était toujours à gauche, le premier, le plus populaire. Des fois, avec ses coos, proche avec d'autres, mais toujours le plus populaire ou dans les plus populaires au Canada. Je n'ai jamais vu quelqu'un baisser vite comme ça. Sincèrement, je n'ai jamais vu quelqu'un passer du top au creux comme ça en si peu de temps. Parce que là, on dit, je voyais une analyse, on disait qu'il y a trois mois, il était à 46. C'est comme si tu avais une photo d'une courbe qui descend de même. Il y a trois mois, tu étais dans le milieu de la courbe. Il était parti à 60 quarts puis il a fini à 31. Puis le 47, c'est comme tu prenais un point dans le milieu de la courbe, mais il faut voir la forme. En pleine descente. Oui, c'est ça. Il faut voir la forme de la courbe. Ça descend à la chute libre. Oui, oui. Est-ce que c'est fini de descendre? Moi, je dirais non. En tout cas, ce qu'on sent sur le terrain, c'est que les commentaires des gens, c'est que c'est comme, à un moment donné, c'est que c'est pas juste une perte de popularité, c'est que tu gagnes de l'impopularité. Les gens chialent contre toi. Mais j'ai l'impression que présentement, j'écoute ce qui se dit avec la filière batterie. C'est quand même prometteur pour l'économie du Québec. C'est quand même quelque chose qui est positif. Oui, on y met beaucoup d'argent, mais la majorité des experts ont quand même espoir que ça va sur des décennies, pas sur quelques années, mais sur des décennies et des décennies, ça va devenir un secteur économique qui rapporte des dizaines de milliers de bonnes payes et qui va être rentable. Ceci dit, des fois, tu as l'impression, parce que ça vient de François Legault, maintenant, il y a une majorité des gens qui disent, c'est une autre affaire, ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, tu deviens tellement impopulaire que tu nuis au projet que tu pousses. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Il était en avant et tout ce qu'il présentait, c'était bien perçu. Ben oui. C'est ça. Tout ce que tu fais, t'as vu comme de l'or. Et là, c'est un peu le contraire. Puis, je veux dire, pour moi, si c'était un premier ministre qui avait connu une certaine impopularité puis que j'étais capable de t'expliquer ce matin, Jean-François, je pense qu'il a pris une série de décisions difficiles. Il a implanté un nouveau système de taxation. Les gens sont choqués. C'est comme quand le gouvernement fédéral avait implanté la TPS. Comment ça avait écoeuré le monde? Mais aujourd'hui, il n'y a pas une économiste au Canada qui ne va pas te dire que c'est des meilleurs gestes. La TPS, c'est une bonne taxe. Elle est plate à payer. On déteste les taxes. Mais dans la façon de taxer la TPS, c'est une excellente décision, une très bonne façon de taxer, bien mieux que les taxes de vente qu'on avait avant. Mais là, il n'y a pas de décision, disons, impopulaire du genre. C'est plus le contraire. C'est plus le gouvernement tellement obsédé, surtout François Legault, mais tellement obsédé de popularité. Je veux dire, là, ils vont m'aimer, ils ne m'aimeront plus. Le troisième lien, si je leur enlève, je vais leur enlever le troisième lien. Ils sont choqués contre moi. Je vais leur redonner un petit bout du troisième lien qu'on le ré-étudie. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est cette volonté de se faire aimer qui fait que le monde ne l'aime plus. Je simplifie ça, mais c'est un peu ça. C'est comme s'ils n'avaient plus de gouvernail et qu'ils gouvernent par sondage en essayant de faire plaisir à tout le monde. Puis c'est ça. Et c'est ça qui ne marche plus. Parce que là, une fois que les gens ont comme décroché, ça tourne au ridicule. Bon, on va dire une chose qui est à la défense du gouvernement. Peut-être la seule qu'on peut dire à la défense de François Legault et du gouvernement, ils sont dans des négociations du secteur public qui sont extrêmement difficiles et on l'avait vu venir. Difficiles parce que ça fait des années que ça traîne et il y a des affaires qui ne se règlent pas. Puis là, cette année, des deux bords, autant du côté patronal que syndical, on dit là, on veut régler certaines choses. Deuxièmement, l'inflation. Tu fais varier les prix tellement que ça change les attentes des gens en matière de rémunération. Donc, on a une négociation très difficile. Et c'est sûr que dans les gens qui n'aiment plus le gouvernement, tu peux mettre tout de suite en partenariat tous les syndiqués du secteur public et leur famille. Ça n'aide pas les chiffres. Mais il n'y a pas juste ça. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas juste ça. Même si demain matin, on réglait les négociations du secteur public, le gouvernement a des problèmes plus profonds. Donc, inquiétant pour François Legault. Puis là, je veux dire, il est le plus impopulaire au Canada à 31 %. Mais est-ce qu'il est en train, est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il s'en va? Tu sais, toucher des seuils qu'on touche jamais en bas de 30 %, ou est-ce qu'il pourrait s'en aller connaître des seuils d'impopularité rarement vus? C'est ça qui devrait les inquiéter à ce moment-ci. C'est sûr qu'on est à quoi? Trois ans de la prochaine élection, mais c'est quand même... On est loin de la prochaine élection, mais il y a deux façons de voir ça. On peut se dire, oui, ils ont le temps de remonter. Ils ont le temps de descendre pas mal aussi. Oui, mais on peut se dire, s'ils restent dans le cave pendant trois ans avec tout le monde qui les aime pas... Ça va être long. Comme disait l'autre, c'est long. C'est long, longtemps. C'est long. Marion, on te retrouve à 10 heures. Salut.